Accéder à un site internet ? Rien de plus simple. Ouvrez votre navigateur, renseignez son adresse, et vous voilà déjà en train de parcourir les pages de votre site préféré. Mais savez-vous que derrière cette adresse se cache une IP ? Et que cette dernière est en réalité l'adresse du serveur qui héberge le site internet ? Alors, comment passe-t-on de ça à ça ? Cette transformation est rendue possible par le serveur DNS. Un serveur DNS, c'est quoi et comment ça fonctionne ? Voyons ça ensemble dans cette vidéo. Lorsque vous souhaitez accéder à un site internet, vous en saisissez l'adresse sur votre navigateur. A peine la touche Entrée de votre clavier est relâchée, le navigateur envoie une requête à un serveur DNS. Ce dernier va vérifier dans son carnet d'adresse, la zone DNS, s'il connaît le nom de domaine demandé. Son carnet d'adresse, lui, est constitué d'une liste d'entrées composée d'un nom de service et des adresses correspondantes. Ces dernières peuvent être une adresse IP ou un nom de domaine. Une fois trouvé, il va alors pouvoir associer votre requête au serveur correspondant au nom de domaine demandé. Votre site s'affiche. Le serveur DNS aura donc fait le lien entre un nom et une adresse. Sans lui, nous serions contraints de retenir les adresses IP de chaque site ou service que nous souhaiterions utiliser. Pas pratique, n'est-ce pas ? Maintenant que nous avons défini la théorie, voyons en pratique comment cela se matérialise. Imaginez la zone DNS comme un tableau à trois colonnes. Dans la première, on y trouve le nom du service auquel le serveur doit répondre. La deuxième contient le type d'enregistrement, en l'occurrence ici, le type A, car je souhaite rediriger les requêtes vers une adresse IP. La dernière colonne, quant à elle, contient la destination, à savoir, dans mon exemple, l'IP de mon site. Ceci est donc une entrée dans ma zone DNS. Et cette entrée aura pour effet d'envoyer les requêtes entrantes vers la machine ou l'hébergement mutualisé qui contient mon site. Besoin de savoir où vont aller mes mails ? Aucun problème. Je crée une entrée permettant d'envoyer les requêtes mail vers mon serveur POP. Et ainsi de suite, je liste les chemins à suivre pour accéder aux différents services associés à mon nom de domaine. Lors de la commande d'un nom de domaine, nous vous proposons de configurer automatiquement vos serveurs DNS. Si vous souhaitez utiliser un hébergement mutualisé chez OVH Cloud, choisissez les DNS par défaut. Si vous souhaitez utiliser des serveurs DNS différents, choisissez « Personnaliser les serveurs DNS » et renseignez-les. Quel que soit votre choix, sachez qu'il sera possible de modifier vos serveurs DNS à tout moment depuis votre espace client. Aussi, il est important de comprendre que chaque modification sur vos DNS implique un délai de propagation pendant lequel vos modifications ne seront pas visibles. Ceci est tout à fait normal. Ce délai peut atteindre jusqu'à 48 heures en fonction des changements effectués. Si vous souhaitez approfondir le sujet des serveurs DNS, je vous invite à vous rendre sur notre documentation en ligne. Vous retrouverez les liens utiles en description de cette vidéo.